Denis Barbarossa, bonjour, tu es président de l'IFEC depuis peu à la suite des élections qui ont vu la victoire de l'IFEC au conseil supérieur de l'ordre et la présidente de Charles-René Tendez, cette interview a pour objet de te permettre et de nous permettre de comprendre quelles sont les idées sur les points majeurs de l'IFEC par rapport aux perspectives d'avenir, de façon très simple. Alors la première question que j'ai envie de poser tient justement à un phénomène qui n'est pas lié au syndicat mais à l'évolution de la profession, aux évolutions technologiques diverses et variées, aux évolutions du marché, des mœurs je dirais économiques auxquelles est confrontée la profession. Comment tu vois ça et quelles perspectives tu vois pour la profession et que peut faire un syndicat comme l'IFEC a dans son histoire toujours été dans la création d'outils et de choses pratiques pour les professionnels et l'institution ou les institutions, ordre et compagnie. Mon cher William, effectivement l'IFEC est un institut, Institut français des experts comptables et commissaire aux comptes dont ce rôle d'institut a toujours eu à cœur de donner des outils pratiques aux conseils et confrères et d'être un centre de réflexion et de veille stratégique pour permettre à toutes et à tous d'avancer dans l'avenir de son cabinet. Aujourd'hui la profession vient un tournant majeur par rapport au numérique mais le numérique n'est qu'un outil, il ne faut pas oublier que ce sont avant tout effectivement des outils qui accompagnent la production. La vraie question c'est la stratégie du cabinet dans son avenir et comment se situer par rapport à cette vision dans nos deux professions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Je suis très heureux de la victoire de Charles-Bretendé effectivement au conseil supérieur qui nous permet justement de mettre en avant un plan important pour la profession dans cette transition numérique. Transition numérique qualifèque également nous avons déjà engagé depuis de nombreuses années puisque nous accompagnons tous les cabinets et nous avons lancé d'ailleurs un retour donc un tour de France numérique qui a commencé par Dijon, qui passera par Doville, qui passe également par Nantes, par Marseille où l'ambition est d'être vraiment concret pour les cabinets. En première partie un consultant web nous expose sa vision future issue des vingt dernières années qu'il a déjà réalisé au sein du numérique. Il accompagne depuis vingt ans les plus grandes entreprises et les plus petites également dans sa région Poitou-Charentes à passer ce cap de numérique et à rendre concrets ces outils et une stratégie pertinente et de développement de l'entreprise par le web. Il est indispensable que la profession d'expert comptable aujourd'hui soit complètement actrice de cet engagement puisque nous sommes le premier conseil des TPE-PME et donc c'est à nous d'être au coeur de cette révolution pour ne pas être distancé par d'autres conseillers qui sauront prendre des places. Nous avons une chance majeure aujourd'hui, nous sommes 15 000 experts comptables, enfin 20 000 experts comptables et commissaires aux comptes, surtout 20 000 experts comptables qui représentent 15 000 points de contact aujourd'hui. Ces 15 000 points de contact sont indispensables aujourd'hui à nos clients, les 2 300 000 entreprises que nous accompagnons au quotidien pour réellement accompagner en fait un mouvement important d'intégration du numérique comme tout. Il s'agit d'un site web, d'une stratégie de communication, d'acquisition de clients. On se rend compte qu'aujourd'hui n'importe quelle petite entreprise avec des coûts très réduits peut avoir une stratégie numérique d'acquisition forte de clients et de prospects et c'est à la profession que de s'engager dans cette voie. Donc c'est pour ça que dans ce retour que nous avons lancé cette année, nous engageons une réflexion importante, concrète également pour les cabinets de façon à prendre la mesure du web dans son ensemble pour les cabinets. Ensuite plus concrètement, un confrère vient témoigner de l'évolution de son cabinet sur le digital. Comment est-ce qu'il est passé d'un cabinet 100% papier à un cabinet 100% numérique en l'espace de trois ans à peine et comment une fois qu'il a fait cette transition numérique, il passe à une transformation digitale d'acquisition client et de stratégie de cabinet. C'est le rôle de l'IFEC aujourd'hui que d'accompagner tous nos consorts et confrères. Je rappelle que l'IFEC ce sont aujourd'hui 4000 adhérents et qui pour 53% d'entre eux c'est des cabinets de moins de 10 collaborateurs et pour 40% d'entre eux à peu près des cabinets de 10 à 50. Donc la force de l'IFEC aujourd'hui c'est d'accompagner tous ces cabinets à la réflexion dans un esprit intergénérationnel et interprofessionnel. Pour les commissaires aux comptes également, la réflexion est très importante puisqu'on se rend bien compte que la blockchain est en train de révolutionner la chaîne de certification et que la profession se doit aujourd'hui d'être moteur et en veille sur ces sujets. Donc l'IFEC au sein de la commission qu'est le commissaire aux comptes a engagé une réflexion sur la profession et blockchain. Comment est-ce que ce tiers de confiance qu'est le commissaire aux comptes, ce créateur de confiance que nous sommes s'engage dans cette chaîne importante de sécurisation des données et des flux. mais surtout au-delà des robots, le besoin de conseil, le besoin de service, le besoin d'interaction est important et le commissaire aux comptes dans cette interaction entre les associés et la chaîne de valeur a un rôle indispensable à jouer et nous sommes convaincus que nous saurons jouer à l'avenir. D'une manière générale, la réforme de l'audit d'une part et les évolutions technologiques d'autre part auront-elles après ta réflexion des conséquences prévisibles sur la sociologie des cabinets et leur rentabilité ? C'est un peu la même question mais sous un angle plus pragmatique. Plus pragmatique et peut-être moins d'outils. Alors effectivement aujourd'hui, on sent bien que les enjeux de la profession sont nombreux et qu'on peut s'interroger sur les capacités de chacun à mettre en œuvre ces stratégies que j'évoquais justement de numérique et de cabinet digital. La force du numérique aujourd'hui, c'est son coût d'acquisition. C'est que contrairement à d'autres stratégies plus anciennes ou industrielles, on a un coût du capital beaucoup plus faible aujourd'hui. Et on a un coût surtout des technologies qui a complètement fondu et qui permet à tout un chacun de mettre en œuvre une stratégie simplement. Contrairement à voici 10 ou 15 ans, on n'achète plus de serveurs donc qui supposait un acte important stratégiquement très lourd pour le cabinet à financer sur une durée plus ou moins longue. Aujourd'hui, on loue en fonction de sa capacité. Ce qui permet à chacun, au plus petit ou au plus gros, d'assumer complètement l'évolution puisqu'on commence à louer une capacité de serveur petite pour un cabinet d'un seul associé avec deux, trois collaborateurs. Le cabinet monte en puissance, passe à 6 ou à 7. La technologie aujourd'hui numérique et surtout le principe de fonctionnement du SaaS, du Software as a Service, fait qu'on loue une capacité, on loue de la licence. Donc quand on passe de 2 à 4, plutôt que de jeter le serveur et d'en acheter un deux fois plus costaud, on loue une capacité de deux fois supérieure et donc on adapte en permanence son besoin et ses outils. Et inversement, si on est plus important et qu'on se retrouve dans un cabinet qui finalement se sépare en deux pour diverses raisons, on peut là encore complètement adapter sa stratégie. Donc la force du numérique finalement aujourd'hui et sa capacité à s'adapter à tout un chacun est presque aujourd'hui aux plus petits qui sont les plus agiles de mettre rapidement en œuvre des techniques et des stratégies évidentes. Mais s'agissant justement, on est au cœur du sujet, de la sociologie des cabinets, est-ce que tu penses, alors tu discrimines petits, grands et tout, avec un discours je crois assez totalement acceptable qui est de dire même les petits puisque c'est accessible financièrement. Mais technologiquement, est-ce que tous les petits ou moyens, les grands sont équipés heureusement, mais en personnel et en compétences. Mais est-ce qu'il peut y avoir une obligation impérieuse pour les petits de se transformer ou de reculer, quoi, avec le temps, peut-être pas à deux ans mais à dix ou dix ans. Ou d'acquérir une compétence extérieure. D'acquérir une compétence extérieure. On sent bien que les sujets sont de plus en plus complexes aujourd'hui. Néanmoins, ils sont largement vulgarisés par le web. De nombreux MOOCs aujourd'hui sont disponibles. Et ceux qui sont un petit peu curieux peuvent effectivement assez simplement et rapidement se faire vivre et se former sur ces différences. Les MOOCs, c'est des formations gratuites qu'on peut avoir en ligne. Et donc aujourd'hui, il fait que d'ailleurs, dans cet esprit, de façon à permettre à tout le monde d'accéder à cette connaissance, a lancé une plateforme de vidéos en ligne, ExpertLab, qui permet à tous les cabinets de se former, de s'informer sur différents sujets. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet exemple ? Des sujets divers et variés puisqu'en fait, on part du sujet assez standard, en fait, du numérique, qui permet à tout le monde d'acquérir une compétence sur le numérique pour son entreprise, qu'elle soit cabinet ou non cabinet. On a évidemment les sujets techniques de la profession, qu'il s'agisse du commissariat aux comptes ou de l'expertise comptable, du conseil fiscal, du social. Ah oui, donc des sujets techniques. On va de la technique, mais on va également dans l'entrepreneuriat. On a des sujets sur le statut du dirigeant pour les cabinets qui veulent mettre à disposition cette plateforme pour leurs clients. On a des sujets sur la transition numérique, comment est-ce qu'on engage, en fait, au sein du cabinet, un processus de transition numérique. On a vraiment un large panel, en fait, de vidéos qui permettent à tout le monde de… Et c'est accessible à tout le monde, tu dis, y compris des non adhérents IFEC. Tout à fait. On a d'ailleurs majoritairement des non adhérents de l'IFEC. Je suis très heureux de voir que les valeurs de l'IFEC sont véhiculées au travers de cette plateforme vidéo et justement de permettre à tout le monde de s'imprégner du numérique. On a évidemment une scission, mais j'étais à Viva Technologies ce matin. J'ai largement suivi ce qui se passait hier avec le président qui a fait un passage remarqué sur le salon. On sent un président très investi, on sent une profession aussi très investie. Je suis très heureux que les deux institutions, Ordre et compagnie, soient présentes à Viva Tech. Et à Viva Tech, vous avez effectivement des grands groupes qui sont présents, que ce soit Alibaba et c'est intriguant ou intéressant de voir que le premier groupe chinois, aujourd'hui e-commerçant est présent à Viva Tech. Évidemment, Google est présent. Évidemment, IBM est présent avec Watson et donc des sujets sur l'intelligence artificielle évident pour la profession et qui nous ont intrigués et que nous sommes allés rencontrer. Mais vous avez aussi une quantité phénoménale de start-up aujourd'hui qui sont des toutes petites entreprises, qui ont une capacité d'innovation et d'adaptation très importante et ont envie exactement la même chose dans notre profession. Il y a aussi des cabinets start-up au sein de la profession qui sont des cabinets qui démarrent seuls grâce aux outils aujourd'hui qui sont très accessibles et beaucoup moins chers qu'ils ne l'étaient auparavant et qui grandissent très vite ou qui sont sur un marché de niche et qui n'ont pas forcément envie de grandir. Donc sur ta question de la sociologie, je pense qu'on reste une profession libérale aujourd'hui. On a des consoeurs et confrères qui veulent rester indépendants et seuls et qui ont aujourd'hui grâce à des outils beaucoup plus accessibles cette capacité de rester seuls parce que les outils coûtent beaucoup moins cher qu'ils coûtaient voici 15 ans, 20 ans. Et on a des cabinets beaucoup plus structurés qui prennent des virages importants, qui prennent des parts de marché qu'ils avaient déjà, enfin qui conservent des parts de marché ou bien qui décident de se séparer en fonction de marchés différents, plus orientés start-up ou plutôt orientés effectivement légal ou audit. On a aujourd'hui une capacité en fait à œuvrer chacun sur un marché beaucoup plus fin encore et beaucoup plus précis qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc la force du numérique est de permettre à chacun de trouver son marché et de trouver sa place. Auparavant, on était tous experts comptables. On se rend compte que le client ne cherche plus un expert comptable. Il y a un expert comptable qui connaisse son marché, qui connaisse ses spécificités. La force du numérique est de permettre à chacun de tirer vraiment son épargne du jeu au plus précis. Et c'est aujourd'hui une vraie transformation digitale et un vrai engagement fort de la profession, je pense, que devrait faire en sorte que chacun, au-delà de la mission régalienne, trouve un positionnement différenciant. Je crois que c'est l'enjeu de la monétaire de Charles René. Et je soutiens pleinement cet engagement qu'il a de faire en sorte que la profession arrive à se différencier au-delà de la mission traditionnelle de tenue comptable. Charles René Tandé, président du conseil supérieur. Et donc, alors, le côté rentabilité qui était un peu l'autre volet de ma question. Est-ce que tu crois qu'à 10 ans, 15 ans, on sera toujours dans le modèle un expert comptable, je veux dire en moyenne, 6, 8 collaborateurs, une marge plutôt confortable même si elle s'est légèrement tassée, un complément de commissariat au compte. On va y revenir au commissariat et à l'ordre à la compagnie. Enfin voilà. Et puis, en fin de parcours, au moment de la retraite, la cession du cabinet, 100% du chiffre d'affaires. Voilà. Quelle est ta vision ? Comment tu sens ça ? Parce que tu le sais bien, étant président d'un syndicat, que beaucoup de confrères disent, « Excuse-moi, par exemple, le commissariat au compte, j'en veux plus, j'en ai pas tellement, c'est plus mon avenir. » Ce qui évidemment les affaiblit par rapport au recrutement de collaborateurs en matière d'audit. Bon, d'une part, d'autre part, le numérique, je suis un peu dépassé, je suis concurrencé justement par des gens. « C'est la vie, me diras-tu, mais à 10-15 ans, comment vois-tu les choses ? » Et peut-être, quel conseil donnes-tu ? Tu l'as évoqué tout à l'heure à des confrères. Les jeunes, c'est évident, il faut qu'ils soient dans le coup, il faut qu'ils avancent et qu'ils soient avec les armes de leur temps. Mais les moins jeunes qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, voilà, donc il y a deux volets à ma question. La profession à 10 ou 15 ans aujourd'hui, c'est jamais une question évidente. On a des technologies qui sont très mouvantes et des acteurs historiques de la profession, nos éditeurs notamment, qui sont eux-mêmes en pleine réflexion et en pleine réécriture de l'ordre judiciel. Donc, est-ce qu'ils seront encore là demain et sous quelle forme ? Sur un marché de la profession comptable qui est en mutation profonde, on a du mal à voir un petit peu ce qui sortira du lot d'ici 5 ou 10 ans. La force d'un syndicat comme l'IFEC aujourd'hui est de justement jouer cette carte de l'intergénérationnel et d'expliquer à ceux qui sont un peu plus âgés parmi la profession que d'accompagner en fait un jeune qui veut se lancer. De prendre cette ressource qui permet justement d'accompagner un petit peu le mouvement et de s'enrichir à plusieurs et de partager un peu différemment au sein du cabinet. Donc, nous prenons très fortement l'intergénérationnel comme étant un outil d'exploitation différent du cabinet. Tu évoquais un sujet important qui est la baisse de la marge. Évidemment qu'on s'en inquiète au sein de... Vous avez des études, des réflexions là-dessus à l'IFEC ? C'est une rumeur comme ça ou c'est quand même une vérité ? On a deux analyses en fait. La première c'est celle de l'observatoire en fait de la profession comptable qui nous a sorti effectivement des chiffres très précis sur des baisses de chiffres d'affaires par client de l'ordre de 10 ou 15%. Ce qui nous affole, la baisse de la marge est encore supérieure à terme de baisse puisqu'on se rend tous compte et on le vit au quotidien dans le cabinet que la masse salariale de nos cabinets augmente très fortement. Ce n'est pas un phénomène parisien, c'est un phénomène national. En pourcentage du chiffre d'affaires ? En valeur absolue. En valeur absolue. Et en valeur relative. Et du coup, mécaniquement en valeur relative puisque le chiffre d'affaires baisse, la marge nécessairement se éraude. Et comme dirait un de mes élus, quand le plafond baisse et que le plafond, le plancher s'élève, on a un mur qui a tendance effectivement à s'approcher. Donc on sent bien en fait ces phénomènes aujourd'hui. En même temps, il y a un sujet d'attractivité et grâce aux outils du numérique aujourd'hui, on a la capacité en fait d'attirer des jeunes au sein de nos cabinets parce qu'on va en fait s'alléger de tâches de saisie à faible valeur ajoutée. On va donc différemment intéresser les stagiaires, experts comptables et commissaires aux comptes et on va différemment intéresser les collaborateurs de cabinets qui ne sont pas passionnés par la tenue. Les outils aujourd'hui nous permettent d'automatiser 80% des tâches de tenue. Dans mon cabinet, c'est ce que je vis. Je n'ai pas de collaborateurs qui fassent de tenue. Pourtant, je suis un cabinet traditionnel où j'ai 80% de mes missions d'expertise comptable qui sont des missions de tenue. Et en commissariat aux comptes, les outils à notre disposition permettent également d'automatiser les tests. En tenue, quand tu fais de la tenue classique, de petits commerçants, de petites entreprises, l'essentiel est automatisé. C'est-à-dire que tu saisis, tu présaisis l'imputation de la facture du client, de la facture d'achat, etc. Des choses comme ça. Le client soit la scanne lui-même s'il a cette volonté de scanner, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos clients entrepreneurs. On en est tous conscients. Et du coup, moi j'ai un prestataire chez qui mes clients envoient les factures. Elles sont scannées par ce prestataire. Mon client les récupère sous quelques jours. Et moi, en retour, elles sont automatiquement intégrées dans mon système comptable. Mes collaborateurs n'ont plus qu'à faire de la révision. Et surtout, et c'est ce que je leur demande, se focusser sur le service client. Mais comment se fait l'imputation ? Excuse-moi, je t'embête. Elle se fait par la capacité de l'outil à décrustrer le fournisseur. A reconnaître la nature de l'achat. Tout à fait. Du fournisseur. Et donc, comme nous avons dans notre système mis en relation charge et fournisseur, donc automatiquement, l'imputation se fait pour 80% des factures en moyenne. Pour 80%, il y a des cas spéciaux où il faut regarder… Les nouveaux fournisseurs qui ne sont pas connus, donc nous devons créer cette imputation qui sera automatisée. Et donc, c'est tout ce que nous partageons aujourd'hui dans le cabinet. Et c'est tout ce vécu que nous partageons au sein de l'IFEC dans notre retour. C'est d'expliquer justement, très simplement, ces différentes étapes que la profession aurait pu engager depuis 15 ans. Les outils existent depuis 10 ou 15 ans au moins. La profession vivait, comme tu le rappelles, plutôt confortablement et ne s'est pas engagée sur cette transition. Et nous sommes aujourd'hui doublés par des outils dits de BFM, qui sont des Business Financial Manager, qui sont des outils d'automatisation qui sont taxés sur des trésoreries sans aucun doute, mais qui en tout cas, aujourd'hui, sollicitent en direct nos clients. Et si nous ne réagissons pas par ces outils d'automatisation… On sera doublé par ces systèmes. C'est clair. Et si nous n'avons pas ces outils au sein du cabinet et que nous ne faisons pas le pari du service auprès du client, nous serons marginalisés. Et en tant que commissaire aux comptes, comme je l'évoquais, on a des sujets très importants. La blockchain, évidemment, sur la certification, mais aussi des outils d'analyse de masse qui permettent aujourd'hui à Google, par exemple, d'analyser 100% des données qui lui sont transférées. Quand on est commissaire aux comptes, tu le sais comme moi et beaucoup mieux puisque tu as présidé brièvement la compagnie de Paris, nous avons aujourd'hui des outils de statistiques. Nous faisons des statistiques. Nos collaborateurs font des tests. Quand on a aujourd'hui un outil comme Google, comme Amazon ou comme Watson, ces outils sont en capacité d'analyser 100% des flux. Donc demain, le commissaire aux comptes qui fera des tests sera marginalisé par un outil qui fait 100% de contrôle. Par contre, les sujets juridiques, les sujets de conventions, les sujets de SNA, qu'on peut évoquer si je le souhaite, seront toujours présents pour la profession et nous permettront de nous développer. Donc les outils sont présents pour nous faciliter le travail, pour nous rendre plus attractifs auprès des collaborateurs qui n'auront pas besoin de faire de tics et de statistiques auprès des factures de nos clients. Et du coup, d'être plus dans une notion de service client et d'échanges avec le client pour mieux comprendre encore l'activité du client, les flux au sein de ce client. Et donc, parlons de flux une dernière fois, mais tu évoquais aussi le phénomène d'érosion de marge, certes, et donc de volonté de nos consoeurs et confrères de se réaliser à la sortie. On est dans une stratégie aujourd'hui dans un univers du flux. Il est désormais presque révolu le temps où on avait un patrimoine et qu'on axait notamment pour les consoeurs et confrères la stratégie du cabinet sur le patrimonial et donc sur la revente du cabinet à la sortie. Aujourd'hui, nos clients misent l'essentiel sur le flux. Voyons un restaurant, la revente aujourd'hui d'un pas de porte ou d'un fonds de commerce est de plus en plus incertain. Par contre, erreur rentable au quotidien est beaucoup plus pertinent. Donc nous sommes dans une économie du flux. Mettons en avant cette nouveauté, en tout cas économique pour nous, puisqu'on était effectivement dans une profession et dans un univers beaucoup plus patrimonial, pour raisonner différemment, être plus rentable au quotidien. Les outils numériques sont des outils qui n'ont pas de coût d'acquisition, qui ont des coûts d'utilisation. Les clients veulent du service facturé entre guillemets à la tâche ou en tout cas en fonction du niveau de service attendu et non pas d'une mission long terme. Ils sont vraiment dans une relation instantanée. Ils sont beaucoup plus également mobiles auprès de la profession. donc profitons de cette nouvelle stratégie du flux pour nous aussi engranger différemment des missions au sein des cabinets, des missions nouvelles à valeur ajoutée et en tout cas mieux valorisées plutôt que sur le patrimoine. Merci. Dernière question, plutôt à connotation institutionnelle. Bon, c'est un sujet récurrent, c'est un peu un serpent de mer, mais l'ordre, la compagnie, deux institutions différentes. L'ordre dépend de Bercy, la compagnie dépend du ministère de la Justice, parce que la loi de 1967 a essentiellement prévoyé que le commissariat aux comptes rapporte ou révèle au procureur de la République, du coup c'est la justice. Bref, alors que quoi qu'on dise, le commissariat aux comptes est là pour certifier les comptes et donc c'est une connotation économique même si elle est patinée de juridique. Est-ce que l'IFEC, toi-même, être conscient que la question se pose aujourd'hui de façon encore plus cruciale du fait que la réforme de l'audit, qu'on n'a pas évoquée parce qu'on ne peut pas évoquer tout, ce sera à l'occasion d'une prochaine interview, mais a quand même enlevé, déshabillé la compagnie de beaucoup de fonctions régaliennes, dont certaines lui reviennent par délégation. On ne va pas entrer dans les détails, mais disons que globalement, la position de la compagnie est moins assurée qu'elle l'était il y a 20 ou 30 ans, où elle avait beaucoup de fonctions régaliennes, elle faisait elle-même, je me souviens très bien de ce temps-là, les recommandations, etc. Alors, est-ce qu'un rapprochement, voire une fusion, c'est à toi de répondre, mais quel type, au-delà de la coopération, quand les deux présidents sont du même bord, ce qui est le cas aujourd'hui ? Mais ce n'est pas toujours le cas. Et même quand ils sont du même bord, j'ai connu dans l'histoire des réactions détestables. Donc ce n'est pas ça le sujet, si je peux me permettre. Sur le plan organique, est-ce que tu vois une évolution possible ? Alors l'IFEC a bien conscience qu'effectivement les professions aujourd'hui sont en pleine refonte, et qu'effectivement la réforme européenne de l'audit a changé un petit peu la donne. Ça fait partie de l'histoire aujourd'hui. On ne va pas revenir sur la loi de la LSF de 2003, et on a bien conscience que le H3C a pris une position très importante au sein de nos professions. Ça fait une fois encore partie des évolutions naturelles d'une profession, et c'est en tout cas une demande aussi du marché que de ne pas s'auto-régulier, et d'avoir, pour ce qui concerne notre tutelle, la justice pour les commissaires aux comptes, un contrôle par un tiers plutôt qu'un contrôle par la profession. Nous en avons bien conscience, et l'IFEC a toujours été très clair sur le sujet, nous ne souhaitons pas de fusion des deux professions. Nous avons deux professions, experts-comptables et commissaires aux comptes, deux tutelles différentes. Des acteurs qui pour 80% sont effectivement les mêmes, mais qui ne sont pas forcément et commissaires aux comptes et experts-comptables. Les sujets sont différents, et donc je ne pense pas, et nous ne pensons pas l'IFEC, que l'avenir de la profession soit sous un seul et même toit. La coopération s'organise aujourd'hui, et donc je suis très heureux que Jean Boucaud préside la CNCC, issu de l'IFEC, et que Charles Rétendé préside le Conseil supérieur, et que l'IFEC ait récupéré le Conseil supérieur, mais ce n'est pas parce que nous avons deux de nos élus, qui président aux destinées de la profession du chiffre dans son ensemble, que nous souhaitons pour autant une maison commune. Nous avons des coopérations qui fonctionnent très bien, que ce soit à l'international, avec la DIPAC notamment, où la profession s'exprime d'une même voix, de façon à faire entendre effectivement la profession, et être visible à l'international. Nous avons également sur la formation des sujets communs, et sur le droit comptable notamment, puisque le droit comptable est une commission aujourd'hui co-dirigée par nos deux institutions, ce qui est tout à fait logique. Par contre, on a des sujets d'inscription, de déontologie, de blanchiment, qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui partagés ou partageables par ces deux institutions à 100%. Il me paraît naturel que nous ayons deux institutions différentes pour gérer et traiter ces sujets, en bonne intelligence, et comme ça s'opère aujourd'hui entre Jean Boucaud et Charles Rétendé, mais pas en tout cas en synthèse d'instituts, et pas sous un même toit. Donc l'IFEC est contre la fusion, il restera en tout cas à ce jour contre la fusion, préférant effectivement une coordination et une coopération pertinentes. Eh bien, merci Denis pour ces réponses sur les questions qui intéressent la profession aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci William.